Générique Bienvenue dans l'essentiel du Dessous des cartes. On démarre avec cette photo, plus de 87%. C'est le score de Vladimir Poutine, tandis que les trois autres candidats que le Kremlin avait autorisés à participer au scrutin et dont aucun ne tenait de propos critiques ni sur Poutine ni sur la guerre, affichent, eux, des scores inférieurs à 5%. Poutine qui, après l'annonce des résultats, a prononcé pour la première fois le nom d'Alexei Navalny pour dire que sa mort en février dernier dans une prison de l'Arctique était, je cite, « un malheureux incident ». En parallèle, sa veuve, Yulia Navalny a voté à l'ambassade de Russie à Berlin où elle est en exil. Dans le cadre de l'opération Midi contre Poutine, un appel a voté pour n'importe quel autre candidat hier dimanche à 12h00 et les files d'attente ont été souvent impressionnantes comme ici, regardez, à Saint-Pétersbourg. L'occasion pour nous de ressortir les cartes de cette élection présidentielle russe une nouvelle fois tronquée. Pour ce scrutin russe 2024, le Kremlin a organisé des bureaux de vote dans ces territoires ukrainiens que la Russie occupe illégalement. Dans la région de Donetsk, mais aussi celle de Kherson, Louansk, Zaporizhia et bien sûr en Crimée. La péninsule, annexée par le Kremlin il y a 10 ans jour pour jour, afin de récupérer une large ouverture sur la mer Noire, est désormais reliée à la Russie via ce pont construit au-dessus du détroit de Kerch. Et puis bien sûr, on a aussi voté à Moscou, la capitale, la vitrine de Vladimir Poutine. Sortons nos images satellites. Moscou, plus de 12 millions d'habitants et plus d'un quart du PIB du pays. C'est la Russie moderne voulue par Vladimir Poutine à l'image du quartier d'affaires Moskva City et ses gratte-ciels impressionnants. Voici maintenant les 28 hectares du Kremlin, siège du pouvoir russe où Poutine, déjà aux manettes depuis un quart de siècle, repart pour un mandat qui court jusqu'à 2030, date à laquelle sa réforme constitutionnelle de 2021 lui permettra de se représenter et de dépasser Joseph Staline en longévité. Avec plus de 17 millions de kilomètres carrés, Poutine va donc continuer de diriger d'une main de fer le plus grand pays du monde. 11 fuseaux horaires et 20 000 kilomètres de frontières terrestres avec 14 pays. On parle souvent de quatre Russies. La première, celle des grandes agglomérations comme Moscou et Saint-Pétersbourg. La seconde, celle des centres industriels, des villes moyennes, encore marquées par l'époque soviétique. La troisième, la Russie agricole, celle des petites villes. La quatrième, la plus pauvre, celle des marges. L'un des grands défis pour Vladimir Poutine et l'un des freins à sa puissance, c'est donc l'aménagement du territoire et des infrastructures. Il a promis hier soir de grands travaux dans ce sens. Enfin, ce qui marque ce scrutin russe 2024, c'est le taux de participation en hausse, 74%. L'organisation indépendante de surveillance des élections, Golos, explique que dans de nombreux endroits de Russie, des fonctionnaires et des salariés de grandes entreprises, souvent publiques, ont subi des pressions de leurs supérieurs hiérarchiques pour qu'ils aillent voter. Voilà l'essentiel du Dessous des Cartes, c'est fini pour aujourd'hui. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ...